J'ai construit une communauté de plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Donc lorsque tu lis le titre, je pense que je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour détruire complètement tes croyances limitantes et te faire comprendre que non, c'est pas parce que tu vas avoir plus d'abonnés que tu vas avoir une activité qui fonctionne plus, mais en fait, ça va être la qualité de cette audience que tu acquéris sur Instagram. Mais je vais te faire un petit peu comprendre un petit peu plus que ça, parce que oui, avoir des abonnés sur Instagram, ça compte. Oui, ça va en effet pousser, propulser ton business, mais il faut que tu saches que c'est absolument pas la seule raison pour laquelle ton business va décoller sur les réseaux sociaux. Donc si cette vidéo t'intéresse, si toi aussi t'as un compte Instagram que tu souhaites développer, tu souhaites développer ton image de marque, ta personal brand sur Instagram, déjà, sache que t'es sur la bonne chaîne. Ici, je t'apprends à créer une image de marque personnelle puissante pour développer ton activité sur Instagram, pour obtenir tes clients, pour avoir de potentiels partenariats, parce que ici, je te délivre mon expérience après 4 ans dans ce domaine avec des connaissances énormes sur la création d'une communauté. Donc si le sujet de la vidéo t'intéresse, je te laisse regarder jusqu'à la fin, parce que tu vas en apprendre beaucoup sur comment créer une communauté de qualité sur Instagram, ne pas passer à côté de ta communauté et pouvoir, sur le long terme, vivre de ta passion et construire quelque chose de solide qui te rend fier. Donc déjà, j'ai envie de te dire que peu importe le business que tu as, que tu sois créateur de contenu, que tu photographies des très belles voitures, ou bien que tu as un business sur lequel tu vends des produits et des services. Sans les réseaux sociaux, tu peux très bien te débrouiller, tu peux très bien obtenir des collaborations, créer certaines vidéos, certains clips vidéo pour des marques sans forcément être sur les réseaux sociaux. Et même lorsque tu as un business, tu peux signer des clients, même en dehors des réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que les réseaux sociaux vont t'apporter et pourquoi ils sont extraordinaires ? Tout simplement parce qu'ils te permettent de scaler tout ce que tu fais et te permettent d'obtenir beaucoup plus de clients, de travailler avec beaucoup plus de gens, de monter ton image personnelle, ta crédibilité, ta visibilité, ta notoriété. Donc oui, c'est limité un élément indispensable aujourd'hui, mais il faut que tu décorèles le business des réseaux sociaux et pour que tu saches vraiment que ce n'est pas parce que tu as beaucoup plus de followers que tu vas avoir une activité qui va très bien fonctionner. Donc, est-ce que tu as besoin de plus de followers ? Non. Est-ce que tu as besoin de followers ? Oui. Est-ce que c'est la qualité de tes followers qui compte ? Oui. Et pour ça, j'ai envie quand même de prendre un petit exemple. C'est Kevin Kelly qui me dit et il te dit exactement pour que ton activité fonctionne, pour que ton business fonctionne, il faut que tu aies une audience de 1000 personnes extrêmement engagées, extrêmement fans de ce que tu fais. Alors, en fait, le fait d'avoir des fans, complètement des fans, c'est-à-dire que lorsque tu vas promouvoir un produit, lorsque tu vas vendre ton service, ton produit, ou bien tout simplement le produit d'une marque, le fait que ton audience réagisse positivement, l'achète directement, va te permettre d'avoir une énorme crédibilité. C'est-à-dire que même dans le cas où tu es un influenceur et que tu fais la promotion d'une marque sur ton compte Instagram, le fait que ton audience réagisse très positivement à cette promotion, que certains d'entre eux l'achètent vraiment, et bien ça va tout simplement se ressentir. La marque va avoir des statistiques positives et elle va vouloir directement recollaborer avec toi. À partir de ce moment-là, tu peux augmenter ton audience et plus d'audience va dire plus d'argent forcément parce que ce sera une audience ciblée qui adore ce que tu fais. Même dans le cas où tu vends tes services, tes produits, imagine bien que 1000 fans, imagine que ces 1000 fans achètent tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as 1000 personnes qui te rejoignent sur ton compte Instagram, qui sont tellement fans de ce que tu fais qu'au final, lorsque tu sors un produit, ils se mettent tous à l'acheter. T'imagines 1000 personnes, même si tu sors un produit à 20 euros, eh bien, du coup, tu fais un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas les 1000 personnes qui vont acheter ton produit, mais c'est tout simplement pour te dire que le plus ta communauté va être construite, le plus tu fais attention à ta communauté, le plus ton business, ton activité que tu auras sur Instagram va être réellement fructifiant, va être solide et tu vas pouvoir construire quelque chose de très sérieux sur le long terme. Voilà pourquoi il est important de savoir rassembler une communauté autour de quelque chose, autour de ton personal branding, de ta personne et de ta personnalité plutôt que de juste rechercher des followers parce que ceux-là ne vont finalement pas t'apporter grand-chose si tu ne prends pas soin de leur montrer qui tu es, qu'est-ce que tu fais et de la façon dont tu le fais. Maintenant, lorsque tu veux développer vraiment ton Instagram, tu veux utiliser la puissance d'Instagram pour construire un business, une activité sur les réseaux sociaux, il faut que tu saches qu'il faut créer une activité qui te ressemble, qui met en avant toutes tes forces et ta personne pour aider le plus de personnes possible. Donc voilà, c'était un petit rappel pour vous les gars, pour vous dire de construire un personal branding vraiment fort, que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte mais c'est vraiment la personne qui a derrière le compte, quelle valeur elle propage et comment en fait elle va pouvoir attirer une audience qui va être extrêmement intéressée et de là pouvoir vendre des produits et des services de façon unique, de façon mais totalement décorrélée de toute concurrence pour pouvoir atteindre les personnes qu'elle veut de la manière dont elle le veut avec totale force et conviction et croyance en ce qu'elle fait. Et là tu vas voir que lorsque tu as atteint ce point G, ce point que personne ne peut atteindre hormis toi, et bien tu vas devenir vraiment la star de ta niche, la star de tout ce que tu fais et là plus personne ne peut t'arrêter, sur le long terme tu es indestructible et tu construiras le métier de tes rêves. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à vraiment détruire tes croyances limitantes sur le fait de toujours avoir plus de followers et qu'elle t'aura permis de te dire réellement que non, il ne suffit pas d'avoir plus de followers mais ce qu'il suffit d'avoir c'est de créer une fondation de ton profil, de ta personal brand pour ensuite construire une audience à partir de fondations bien faites et là en effet toutes les connaissances liées donc à Instagram, à la plateforme, à l'algorithme vont t'aider puisqu'elles vont dans le sens d'une personal brand extrêmement bien établie. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu veux, si tu en veux plus sur le développement d'une personal brand sur Instagram et les gars on se retrouve dans la prochaine vidéo c'est un plaisir avec beaucoup d'énergie aujourd'hui que je vous fais cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et on se retrouve encore une fois à la prochaine vidéo.